On est au WAUV, un espace de coworking, un espace d'art en Arbonne. Ça fait que 43 ans que je connais la ville, je suis encore tout jeune et j'apprends. Il y a d'autres endroits, d'autres visions du monde qui sont intéressantes à faire partager au retour. Le Brésil, par exemple, un bel endroit parce que l'aventure, elle commence au-delà de l'horizon et l'horizon, c'est toujours un petit peu pareil, c'est toujours prêt ou loin, suivant notre point de vue. C'est toujours au bord de l'eau, c'est la glisse, le surf, les cultures contemporaines qui se déplacent avec des moyens de locomotion naturels. Le surf, c'est devant la maison, c'est en regardant à Nouvelle-et-Volée, à Grussang, à Méditerranée, les pionniers dans les années 80. C'est surtout l'hiver et l'automne. Il y a des petites vagues, mais il y a aussi 100 jours ou de belles conditions qui peuvent arriver à une certaine altura. les vagues sont plus petites, donc il faut être très rapide. Un peu à l'image des Méditerranéens, petits et nerveux. Les vagues, elles sont comme ça aussi sur la plage. Nombreuses, petites et nerveuses. Le surf, la peinture, l'horizon, la ligne, le line-up, comme on dit. On se rejoint tous pour attendre la vague. C'est un peu la palette après le surf, avec les couleurs dessus pour essayer de reproduire et de garder cette énergie, cette vibe, cette onde vibratoire qui est sur la mer, qui scintille tous les jours pour essayer de la retrouver sur la toile, faire profiter. Je pratique la méditation quand je ne surfe pas, pour compenser l'énergie que je ne retrouve pas dans la vie de tous les jours, que je gagne quand je vais surfer. On travaille des parties de notre cerveau quand on surfe qui sont les mêmes que la méditation, dont les ondes tétra, qui sont particulièrement relaxantes sur notre partie du cerveau et dont la méditation m'aide énormément à me concentrer pour le surf et pour entrer dans l'état, essayer de retrouver l'état du surf quand je veux peindre. C'est un prolongement de la méditation, c'est un prolongement du surf et de la peinture, on pourrait dire, pour entrer dans un état, pour essayer de voir autre chose que ce qu'on veut voir. Ce sont six photos que j'ai réalisées au Brésil à une plage qui s'appelle la plage de la Macomba, c'est la magie noire ou blanche suivant les moments où elle est célébrée. Et c'est une plage particulière à Rio de Janeiro, c'est la plage de tous les rituels. Ce sont des photos que j'ai réalisées là-bas sur l'eau, sur un paddle, tout seul la nuit à essayer de travailler la lumière de la Lune qui se reflète sur l'océan. Certaines sont plus nettes et certaines sont plus dans le temps de pause, dans la réflexion, un peu comme une vague qui arrive. Elles sont toujours différentes, même si des fois on peut les croire pareil. C'est toujours ce mouvement qu'on essaie de reproduire. La nuit, le soir de pleine Lune, ce sont les équinoxes souvent, c'est des moments où il y a toujours des vagues et le surfeur vit avec la Lune. Les vagues, les marées viennent de la Lune, du rythme de la Lune. Le surfeur vit avec la Lune. On est toujours connecté pour savoir la marée. Si elle est pleine le matin, l'après-midi, ça change tous les jours et c'est calé sur la Lune. C'est aussi un complément du surfeur. Travailler la photo de nuit sur la Lune, c'est quelque chose de particulier pour l'être humain. Ce sont des séries, un travail où je travaille plus sur l'au-delà, plutôt sur l'âme, plutôt ce qu'on sent, mais qu'on essaie moins, ce qu'on ne voit pas directement, que notre cerveau n'a pas enregistré pour pouvoir nous le reproduire à l'infini. Là, je travaille sur le dessous un petit peu. Essayer de rechercher ce qu'il y a et approcher un petit peu ce qui nous sépare de la vie et de l'au-delà. Ce sont des aides méditatives. Le mot me convient bien, effectivement. Méditatives pour essayer de rentrer en méditation avec soi-même. C'est un peu prétentieux, mais c'est une invitation, exactement. Et on peut y arriver très facilement, déconnecté de la réalité, déconnecté aujourd'hui de tout ce qui est multimédia, réseaux sociaux, qui est venu s'ajouter rapidement en dix ans sur une vie déjà surchargée. Et la peinture et la photo que je pratique, c'est justement pour couper tout ça et essayer de revenir à quelque chose de plus simple qu'à la simplicité. Des fois, c'est quelque chose de très complexe à aller chercher, mais des fois, non. Les couleurs sont sur ces toiles-là, sur ces séries-là qu'on peut observer. C'est vrai qu'elles sont un peu plus lumineuses du fait que ce sont des séries de jour. Mais je fais aussi des tableaux qui sont de nuit où les couleurs se rapprochent plus de ce qu'on peut voir sur les photographies, avec ces couleurs un peu plus sombres. Ce sont des horizons qui s'accumulent les uns derrière les autres, comme la houle qui arrive, qui s'accumule, toutes ces lignes. Et ma démarche artistique est basée sur la ligne aussi. La ligne du dessin et la ligne de la reproduction, la ligne du surf, c'est une base primordiale de mon travail. J'ai commencé assez jeune à travailler d'autres techniques. Pour arriver à trouver mon langage, ça a été entre une quinzaine d'années. pour pouvoir essayer de dire que j'ai trouvé mon langage. Ça a été un long chemin qui m'a permis de voyager, d'expérimenter énormément de possibilités de vie artistique, de techniques, de médiums, pour arriver à quelque chose de très simple. mais qui, toute cette quinzaine d'années, m'a amené pour retrouver mon chemin à la fin, au début d'une autre aventure, on pourrait dire. Je suis, comme on pourrait dire, autodidacte, je suis école d'art sans professeur, peut-être. Du moins, pas des professeurs assermentés, mais j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai étudié l'art. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. D'étudier, d'apprendre, d'essayer de voir et de toucher un petit peu du spirituel dans l'art, ça m'a toujours fasciné. Les surfers, ce seraient peut-être les artistes contemporains. C'est ce que je pense, oui. C'est une des formes d'art et de danse contemporaines, vraiment contemporaines dans le mot juste. Le surf, le skate sont vraiment ça, oui. Effectivement, la vague est une œuvre d'art elle-même. Et surfer dessus, c'est vraiment de l'art plus que du sport. Même si souvent, on voudrait nous vendre ça comme un sport pour pouvoir... Parce que le style de vie, les passions, ça ne fait pas gagner d'argent. Alors, il faut bien classer, mettre des cases. Le surf a été mis depuis vingt ans, sur à peu près peut-être mille ans que le surf existe. Ça fait une vingtaine, trentaine d'années qu'il a été catalogué comme sport à business. Quand on arrive à un certain niveau de surf, qu'on commence à braver vraiment les conditions, à jouer un petit peu avec la nature, c'est vrai qu'il y a cette fête un petit peu suicidaire ou de défier vraiment la mort. C'est vrai que... Mais ça déjà, pour en arriver là, il faut avoir déjà un long chemin de surf. Mais c'est vrai qu'essayer de surpasser la peur de la mort. Quand les vagues font quatre, cinq, six mètres, on se dit qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a les requins, les requins qui attaquent effectivement au Brésil. Un endroit où je vais souvent surfer est un endroit où il y a le plus d'attaques de requins au monde, avec la Réunion Afrique du Sud. On n'y pense pas sinon on n'y va pas. Mais ils sont là partout, même devant les chalets, à Grussens, à la franquille. Le requin passe, on nous regarde et il s'en va. L'océan, ça appartient à tout le monde. Il n'y a pas trop de frontières encore. Les vidéos étaient le soir du vernissage et après elles sont sur demande pour les personnes intéressées. Vous pouvez, on se sent pareil toujours de nuit, quand on sent assez aux photos. Et après deux jours, des vidéos que j'ai réalisées aussi à la plage de la Macumba à Rio, accompagnées par des musiques expérimentales que j'ai réalisées avec des bruits communs et improbables. Pour les narbonnés qui sont dans la région, ça me ferait un grand plaisir de les recevoir ici au UAV, qui est un espace merveilleux. Les œuvres rendent bien, il y a une belle lumière, on peut boire un petit café. Ça me ferait énormément plaisir de rencontrer tous ces petits narbonnés ici, généralement le matin pour boire un petit café. On est des lève-tôt les surfeurs. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Merci.